Salut Daniel. Salut Daniel. Ça fait longtemps un cours de grammaire non ? Oh oui. Ça te manquait ? Oui, beaucoup. Alors aujourd'hui tu vas apprendre la démarche des cas russes. Très bien. Comment, voilà, la logique. Un petit peu comme en allemand ou en latin, mais pour ceux qui ont un nom parfait, ça peut être utile. Alors on va déjà parler du nominatif qui est le premier cas, c'est celui que tu connais déjà parce que tu sais distinguer les genres, mettre un nom au pluriel, donc voilà. Un nom quand on le trouve, un mot quand on le trouve dans un dictionnaire, si c'est pas un verbe, c'est au nominatif. D'accord. Le nominatif donc qui sert à nommer des objets. Par exemple, état d'homme, c'est une maison. On a nommé un objet identifié. Ou alors ce sera le sujet de la phrase. D'accord. Tu te souviens, dans la phrase, il y a un sujet, il y a un complément d'objet direct, des fois, voilà. Donc on va parler un petit peu de toutes ces choses-là aujourd'hui. Justement, le complément d'objet direct, ça correspond en russe à l'accusatif. On accuse quelqu'un directement. D'accord. Sans préposition, l'action, elle passe directement à l'autre. Je t'invite. Tu te souviens ce que c'était ? Ah oui, je t'invite. J'ai retenu ce genre de choses. Je t'invite, voilà. Donc, il y a je, c'est le sujet. T'invite, c'est justement le complément d'objet direct. Ça pourrait être je t'accuse, mais je t'invite, c'est plus sympa. Voilà, donc accusatif pour le complément d'objet direct. Ensuite, il y a le complément d'objet indirect. Bien sûr. Donc en français, avec la proposition « à » par exemple. Voilà, par exemple, je te propose, je t'écris. Donc j'écris à qui ? À toi. Il y a une préposition à ce moment-là en français. Et en russe, c'est le datif. On donne quelque chose à quelqu'un. Dans la même logique un petit peu de ce passage. D'accord. C'est une adresse indirecte. Ensuite, je donne quelque chose. Je t'écris une lettre. J'écris à toi une lettre. La lettre, c'est le complément d'objet direct. Et à toi, c'est le complément d'objet indirect. Dans la même phrase, il peut y avoir les deux. D'accord. Il ne peut pas avoir deux compléments d'objet direct ou deux compléments d'objet indirect. Ce serait pas très logique. Oui, oui. Ensuite, le génitif. Le génitif, origine, géniteur, tu vois, qui vient de. Il y a la préposition de également souvent dans une phrase française. Éventuellement, le complément de nom, mais pas toujours. Et ça correspondra en russe au génitif. Par exemple, Le maire de la ville. Le maire de la ville. An Hidalgo. La maire de Paris. An Hidalgo. Paris-ja. Donc, Paris. on l'a mis au génitif sans mettre de préposition en russe on va pas mettre de préposition avant les compléments de nom mais ce nom là ce mot là je comprends ça que le mot va être modifié en fonction du cas le mot sera décliné et il y aura une petite modification à la fin toujours mais moins de préposition dans les phrases russes globalement ensuite il y a le locatif d'accord on avait dit moi paris nous sommes à paris moi paris moi vous moscvier à paris à moscou quand on localise quelque chose c'est le locatif qu'on emploie d'accord voilà le locatif en russe ça s'appelle le prépositionnel parce que c'est aussi un cas qui ne s'emploie jamais sans préposition toujours une préposition il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs ce sera facile à retenir et voilà le prépositionnel locatif c'est un peu la même chose oui c'est le même cas et pour terminer ça sera l'instrumental bon aucun rapport avec la musique j'imagine pas directement non plus les outils pour des bricoleurs et de quoi on se sert de quoi on se sert oui ou alors avec quoi on fait telle ou telle chose ça c'est aussi le la préposition avec qui qui sera suivi d'instrumental en russe à d'accord par exemple toi et moi ça sera moi c'est ta boy moi c'est ta boy nous avec toi voilà vous ne dites pas ça en français mais retenez que c'est comme ça qu'on dit toi et moi d'accord moi c'est ta boy moi donc c'est ta boy ici ta boy c'est encore une fois tu mais cette fois ci à l'instrumental oui c'est ta boy et ben voilà maintenant on fera d'autres vidéos avec plus de détails comment on forme tel ou tel cas mais tu as l'image un petit peu complète tu as tout compris une vue d'oiseau va pas tu as l'image toi 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 C'est parti.